Crédit photo, Abaka 5 années ont passé depuis la sortie de Bohemian Rhapsody au cinéma Crédit photo, Abaka 5 années ont passé depuis la sortie de Bohemian Rhapsody au cinéma Le biopic consacré à Freddie Mercury, et pour lequel Rami Malek a reçu l'Oscar du meilleur acteur, a remis le répertoire de Queen dans la lumière et lui a donné un second souffle Pour preuve, le Best of the Platinum Collection s'est encore écoulé à 70 000 exemplaires depuis le début de l'année en France et a un total de 585 000 copies depuis 2018, tandis que le groupe s'est lancé dans une nouvelle tournée mondiale, avec Adam Lambert au champ, notamment passé par la Core Arena Ces derniers temps, l'actualité autour de Queen s'est quelque peu calmée mais les fans vont être aux anges, le mythique concert Queen Rock Montréal va bientôt être diffusé au cinéma Le player Dailymotion est en train de se charger Initialement publié sous le nom We Will Rock You, le live est ressorti en version restaurée en 2007 en CD et DVD L'occasion pour les fans de revivre le concert électrique au son des énormes tubes We Will Rock You, Under Pressure, Another One Bites The Dust, Somebody To Love, We Are The Champions ou bien évidemment Bohemian Rhapsody L'occasion pour les fans de revivre le concert électrique au son des énormes tubes We Will Rock You, Under Pressure, Another One Bites The Dust, Somebody To Love, We Are The Champions ou bien évidemment Bohemian Rhapsody Experience Hashtag Key & Rock Montréal in IMAX, January 18-21 Pic.twitter.com slash nannonefb73 arimax arrobas IMAX, November 29, 2023 pour sa diffusion au cinéma, Queen Rock Montréal sera présenté en IMAX dans une version remastérisée, pour la première fois, avec un censor en 12 canaux et des images d'une nectée inégalée Je pense que nous n'avons pas bien réalisé à l'époque que ce film a immortalisé l'un des plus hauts sommets de tous les concerts de Queen lors de nos heures de gloire sur scène Je pense que nous n'avons pas bien réalisé à l'époque que ce film a immortalisé l'un des plus hauts sommets de tous les concerts de Queen lors de nos heures de gloire sur scène Le réalisateur était focalisé sur Freddy, ce qui a donné le plus précieux et intime enregistrement de sa pleine puissance commente d'ailleurs Brian May à propos de cette version haute Sous-titrage Société Radio-Canada